Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le directeur de la programmation du Festival de Namur. Mon rôle, exactement, c'est de chercher les films, savoir quels films seront terminés au moment du festival, quels films on peut programmer, recevoir les films, puisque les gens peuvent s'inscrire et participer, s'inscrire online pour soumettre des films, et organiser toute la sélection. Cette année, on a reçu plus ou moins 1200 films, je pense, pour en sélectionner une petite centaine. Donc c'est organiser tout ce processus avec un comité de programmation. C'est quoi les critères de sélection ? C'est de partager des coups de cœur, tout en respectant la diversité de la francophonie, puisque notre thématique c'est ça, c'est la francophonie. On se base sur l'ensemble des pays de l'espace francophone, et il est important de montrer une diversité de la cinématographie francophone. On ne va pas passer sur 140 films, 120 films belges ou 120 films français. C'est important de montrer ce qui se fait au Québec, en Afrique, au Maghreb, etc. Il n'y a pas de quota, on ne se dit pas, il faut absolument qu'on ait, je dis n'importe quoi, 25% de films belges. Cependant, c'est vrai que comme on est un festival ancré en Belgique, c'est important pour nous d'être une espèce de vitrine du cinéma belge francophone et donc de ce qui se fait par année. C'est vrai que par exemple, pour les courts-métrages belges, on a une sélection qui est plus large que pour des courts-métrages français, par exemple. Et chaque année, je dirais qu'on a à peu près 20% de films belges sur le total. Le but, c'est de partager des films qu'on a aimés, des films qui parfois sortent en salle après, mais pas forcément. C'est ça aussi important, ce qui est important d'un festival. Grâce aux compétitions, c'est de mettre en valeur des films qui n'auraient pas encore un distributeur en Belgique et qui, grâce au festival ou grâce au prix qu'ils vont gagner au festival, vont sortir en salle après. C'est quoi le risque ? La Caravane du cours, c'est une initiative du Festival de Namur. Et le but, c'est de promouvoir le format court, qui est évidemment un format, un style de film qu'on voit beaucoup moins sur grand écran, puisqu'on peut voir du court-métrage en festival, mais à côté de ça, c'est un genre qui est très peu exposé. Et le principe, c'est l'itinérance, c'est donc de partir dans différents petits cinémas et petites salles. À la base, c'était autour de Namur. La première année, on faisait ça avec le soutien de la province de Namur. Puis on a grandi, maintenant, on fait également en province de Liège et province du Luxembourg. Et donc, c'est d'amener des courts-métrages, en général, c'est cinq courts-métrages par séance, en présence des réalisateurs. On fait le tour avec les réalisateurs de différentes salles, des centres culturels, des salles de cinéma, pour présenter leurs cours, et avec toujours un question-réponse après, une rencontre avec le public. Et on a toujours deux séances, une séance tout publique le soir, et une séance scolaire pour les 15-18 ans en journée. Le cadre de ces séances scolaires dans la caravane du cours, c'est souvent là que les questions-réponses et les débats sont les plus passionnants. Je pense que parce que les jeunes sont moins timides et plus à même de poser des questions et d'être directs, ça nous est déjà arrivé d'avoir des réactions de jeunes qui disaient très franchement « Ce cours-là, je n'ai vraiment rien compris, je ne sais pas du tout ce que vous avez voulu dire ». Et le réalisateur, la réalisatrice étant présente, ça donne des discussions assez passionnantes. Donc, c'est vraiment important d'aller vers eux et peut-être qu'on peut faire net aussi des vocations. La Belgique, la France ont encore cette chance de pouvoir compter sur un vrai soutien du milieu culturel, que ce soit au niveau fédéral, au niveau local aussi. Par exemple, pour le Festival de Namur, il y a à la fois de l'aide de la Fédération Unie-Bruxelles, qui est bien présente, mais également de la ville de Namur ou de la province de Namur, donc à un niveau plus local. Les aides, elles sont là, mais les aides, elles ne sont pas forcément indexées alors que le coût de la vie, lui, augmente. Et c'est vrai qu'il y a des risques que les subventions diminuent. Mais je pense que par rapport à d'autres pays, on a quand même cette chance d'avoir cette aide-là, d'avoir un ministère de la Culture, d'avoir de l'argent qui est investi dans la production cinématographique et dans la diffusion après. Donc le risque de voir une diminution des aides, il est là, mais on touche du bois pour que ce ne soit pas trop présent en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada